Les Algériens voulaient le départ du régime, mais ce dernier non seulement se maintient, mais s'attaquent désormais aux capitaines d'industrie. Une dérive autoritaire est en train de s'installer, alors que la révolution voulue par le peuple n'aboutit vraisemblablement pas. Le fait que Ali Haddad et les frères Kouninef, ainsi que leurs complices fassent l'objet d'une enquête, les Algériens applaudissent, à cause de leur proximité avérée, voire revendiquée, avec le clan Bouteflika déchu. Cependant, pour le cas de Isad Rebrab, l'homme le plus riche du Maghreb, les interrogations fusent de partout. Le site d'information Tout sur l'Algérie craint ainsi une nouvelle dérive autoritaire, et estime que la gestion de la pré-Bouteflika est en train de prendre une tournure inquiétante. Le site attend que la justice communique sur cette arrestation spectaculaire, mais pour l'heure, il faudra se contenter que ce que les médias pro-gouvernementaux algériens en disent. Isad Rebrab, capitaine d'industrie, archi-milliardaire, a été écroué au motif de fausses déclarations relatives au transfert illicite de capitaux et vers l'étranger, sur facturation d'équipements importés et importation de matériel d'occasion alors qu'il avait bénéficié d'avantages douaniers, fiscaux et bancaires. Si Tout sur l'Algérie, Tessa, se pose des questions, c'est sans doute parce que Isad Rebrab n'a jamais été en odeur de sainteté auprès du régime de Bouteflika. À maintes reprises, il s'était plein de persécutions. Ses investissements auraient été bloqués, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, soit en interdisant l'importation de ses machines, soit en ne permettant pas le transfert de devises. D'après Tessa, Isad Rebrab est loin d'être le seul dans ce cas. De nombreux opérateurs économiques, dont des industriels, ont reçu des convocations de la part des enquêteurs de la gendarmerie. Plusieurs services de sécurité mènent également des enquêtes, dans certains cas, menées en dehors de tout contrôle de la justice, et dans l'opacité totale. Évidemment, quand les enquêtes sur des citoyens lambda sont menées en dehors du cours normal de la justice, les risques d'une dérive sont réels, conclut le journal électronique. Cette situation aura plusieurs conséquences, dont l'une des plus graves est la fragilisation de l'économie, à cause du blocage de la prise de décision dans les entreprises non financières, mais également dans les banques qui n'accorderont plus de lignes de crédit. Plus inquiétant encore, de son côté, le site Algérie part, pour sa part, croit savoir que le ministère de la Défense détient une longue liste qu'il ne tardera pas à soumettre à la justice. Les prochaines enquêtes concerneront ainsi, dans un premier temps, Mourad Olmi, patron du groupe Sovak, Ahmed Mazouz, patron du groupe Mazouz, Maïdine Takout ainsi que Mohamed Baïri, l'ex-vice-préside du forum des chefs d'entreprise, une organisation patronale. Beaucoup d'autres suivront, et ils sont tous à la tête de grands groupes, générant un important chiffre d'affaires et ayant créé nombre d'emplois. Dans un pays comme l'Algérie, qui a été très mal géré, et où, pour réussir en affaire, il fallait être dans les bonnes grâces du régime, il n'est pas difficile de mener une purge contre les plus gros investisseurs du pays. Bien entendu, le fait de fragiliser les entreprises n'est pas une décision des plus judicieuses, en cette période trouble que traverse le pays. Ce n'est pas, non plus, la réponse qu'attendent les millions d'Algériens qui sortent tous les vendredis dans la rue, pour exiger le départ de cette même nomenclatura qui cherche désormais à noyer le poisson, en menant une purge aussi inutile que dangereuse. Sous-titrage ST' 501